Des impressions de joie. Il y a quelques années, comme on l'a dit tout à l'heure, un pasteur est passé par ici, le passé que par Moïse, président de la région sur l'Albundé, Bam et Inoubou, qui a rêvé, qui a rêvé un peu comme un peu comme Martin Luther, qui a rêvé que le noir et le blanc s'asseoiront ensemble. Il a dit qu'il va construire la Jérusalem-Bundé. Voilà. Il a fait cinq ans. Aucune pierre n'a été posée, aucun camion de sable n'a été versé. Mais voici aujourd'hui, quelqu'un d'autre suscité par l'Esprit de Dieu a réalisé son rêve. Ce qui fait que ceux qui rêvent pour le développement, pour l'avancement de l'humanité, ce n'est pas eux qui réalisent leurs rêves, c'est Dieu qui suscite d'autres personnes pour réaliser leurs rêves. Donc quel message passerez-vous à ceux-là qui ne savent pas qu'on est en train de faire quelque chose en ce moment ? Et quelle est donc l'importance de cela ? Le message, c'est un message de sensibilisation, pour que tout l'Esprit de Dieu sache que quelque chose se fait ici, et que c'est Dieu qui est à l'œuvre, et non pas l'homme, et que toutes filles d'Esprit de Dieu mettent la main, parce que ce n'est pas la chose de quelqu'un.